Bonsoir tout le monde, je m'appelle Thiago Diomachua Muriel-Sondra. Le concept que je vais explorer dans Humain, la Roya est un fleuve, est celui des corps frontières. Et donc pour comprendre ce concept, il est nécessaire que nous essayons ensemble de comprendre déjà ce que c'est qu'une frontière. Et donc le texte qui va me servir de corpus est Humain, la Roya est un fleuve de Baudon et Troupes, publié en 2018 par l'association, et qui parle de cette expérience des migrants en situation irrégulière venant en majorité d'Afrique et aussi du Moyen-Orient. Et donc il se retrouve autour de la Roya, qui est un fleuve qui prend sa source en France au col de Thènes et se jette dans la Méditerranée à 20 000 en Italie. Et donc durant l'été 2017, Edmond Baudon et Troupes ont parcouru dans cette vallée à la rencontre des membres du collectif Roya Citoyenne, qui est un collectif qui apporte une assistance humanitaire à ces migrants qui se retrouvent coincés, soit coincés au niveau de la frontière ou soit en situation difficile dans le mouvement migratoire qu'ils ont enclenché depuis leur pays d'origine. Et donc c'est quoi la frontière ? Mes recherches m'ont permis, me permettent d'arriver à la conclusion qu'il n'existe pas une définition qui soit totale, complexe ou consensuelle de ce qu'est la frontière. La frontière est donc un concept qui évolue, qui a évolué avec le temps, qui était considéré initialement comme une limite géographique naturelle qui déterminait l'étendue des territoires. Et ensuite, avec le mouvement des hommes, le contact entre les hommes, la frontière est devenue progressivement très instable et donc elle avait tendance à se rétrécir ou à s'agrandir en fonction des victoires ou des défaites. Et au fur et à mesure de ces différents mouvements liés du contact entre les hommes, la frontière va servir maintenant d'unité de mesure de territoires qui vont devenir davantage politiques. Et de là, la frontière acquérera un statut international avec les traités de Westfali. Et cette définition de la frontière comme la limite d'intégrité d'un territoire va définir les souverainetés et va conduire à ces différentes évolutions de la frontière comme une, davantage comme une barrière et non plus comme une limite. Et dans la frontière, pris comme barrière et dans ce qui va servir d'unité de mesure à la définition du concept du corps frontière qui rend ses premiers marqueurs d'éléments tels que la prise en considération de la classe, de la race, de la langue, de l'art et de la citoyenneté. Et dans le cadre de notre analyse de « Humain, la Roya est un fleuve », le corps frontière se présente dans les tensions entre ouverture et fermeture. Et c'est dans du dilemme entre ouverture et fermeture que suscite le concept frontière, que jaillit la notion de corps frontière codiciée comme une modalité qui pense l'expérience des migrants sans papier à partir du corps qui incarne la frontière que le migrant transporte avec lui et fait de celui-ci une frontière en soi, une cible mouvante qui, quelle que soit ses pérégrinations, sert à localiser la limite entre intériorité et extériorité, entre légitimité et illégitimité, entre légalité et illégalité. Et donc, de manière générale, les corps frontières sont considérés comme des sans-État, venant de quelque part avec la motivation de réussir et de fuir un certain nombre de dangers qui, d'une certaine manière, entraveraient leur vie. Et dont la nature politique et économique qui sert d'éléments fondateurs des imaginaires autour des corps frontières expliquerait un désir ou une tendance à aller vers l'ailleurs pour y trouver un avenir meilleur ou comme une sorte de panacée et gage de liberté. Et donc, la métaphore que ces imaginaires permettent de traduire pourrait se résumer à la métaphore de la main tendue où le corps frontière, qui est le corps de l'immigrant en situation irrégulière ou encore appelé sans-papier, est donc, d'une certaine manière, considéré comme celui qui constitue un fardeau, celui qui demande, celui qui commande. Et dont sa présence dérange, elle gêne, car le corps frontière est réduit à sa main tendue. Parce que cette main tendue est perçue comme une menace au bien-être des citoyens du pays haute. Beaucoup ont tendance à l'ignorer, sinon à l'exterminer. C'est ce qui explique que les arrivées des migrants sans-papiers aux frontières italo-françaises soient médiatisées comme une crise. Cette crise étouffe les motivations singulières de chaque migrant dont le parcours est unique. Le pari que Baudouin et Troupe tentent de relever est celui de dégénéraliser et de dénier les imaginaires stéréotypés autour des corps frontières afin d'exposer les expériences d'abord individuelles, puis collectives de migrants sans-papiers aux frontières italo-françaises. Et la technique que cette bande dessinée utilise est celle d'un style documentaire. Donc, n'étant pas soumis aux mêmes droits, voire aux mêmes négociations d'hospitalité que les autres étrangers aux frontières, le type de migrants que Humain-Laroya est un fleuve expose, partage une histoire coloniale avec les pays qui les refoulent malheureusement aux frontières. Et donc, ce double bind favorise la pratique d'un apartheid aux frontières qui bénéficie d'une institutionnalisation et d'une démultification à plusieurs échelles. Le corps frontière devient une unité d'études de l'expérience migratoire à la frontière italo-française dont Humain-Laroya est un fleuve. Baudoin et Troupes s'approprient ce concept de corps frontière en mettant l'emphase sur la complexité du facteur identité pour analyser la complexité de la prise en compte de l'accueil et de la prise en charge d'un certain type de migrants aux frontières. Ainsi, l'enforce sur le facteur identitaire déclenche un mécanisme qui ne peut se défaire de considérations politiques raciales et racialisées, des contraintes économiques et historiques liées à l'origine géographique des migrants représentés et des facteurs sociaux et culturels propres aux communautés d'accueil françaises et italiennes. Dans tous ces ingrédients, Baudoin et Troupes les calibrent à travers l'association de techniques iconographiques, textuelles et intertextuelles pour témoigner de l'ensemble des inégalités des droits et des devoirs d'hospitalité face à la vulnérabilité d'un certain type d'étrangers aux frontières. Ainsi, l'essentiel de ma réflexion s'articule autour de deux axes de réflexion principaux qui se croisent et interagissent au sein de ce concept de corps frontière. Et ces axes d'analyse prennent en considération l'idée de l'expérience de la frontière et de l'expérience à la frontière. Et à ces questionnements, Baudoin et Troupes fournissent des éléments de réponse en mettant des techniques discursives et visuelles de la bande dessinée au service du témoignage et du portrait pour capturer sur la planche des parcours individuels lesquels sont étouffés par des imaginaires globalisants, discriminants de la migration comme un mouvement de masse. Ainsi, des pluriels au singulier ont tout étudiant à la fois les conditions de vie difficiles qui informent l'urgence de départ et les périples du parcours dans lequel le migrant, le corps frontière s'investit. De manière générale, la crise migratoire aux frontières italo-françaises est représentée dans les médias que Baudoin et Troupes également introduisent dans leurs bandes dessinées et dans l'imaginaire collectif comme des mouvements massifs des indésirables du sud vers le nord. Donc, vu sous cette perspective, il est indéniable que pèse dans la conception des corps frontières en France et en Italie le préjugé colonial. De ce préjugé colonial, il en résulte, nous dit Étienne Tassin, une stigmatisation de l'étranger en général et surtout du mauvais étranger qu'est l'immigré colonial. Et plus encore, si je puis dire, du très, très, très mauvais étranger qu'est l'immigré sans papier, issu en grande majorité des anciennes colonies. La question de l'héritage colonial explique la production du corps frontière qui conduit au renforcement de la sécurité aux frontières italo-françaises et l'hyperbolisation de l'orgueil national sous fond de conservatisme. Le fait que la construction européenne se soit effectuée sans assumer une déconstruction de la puissance coloniale inhérente aux États européens, justifie la méprise et la paranoïa que le système politique, juridique et administratif développe vis-à-vis des étrangers. La surenchère médiatique et politique en France et en Italie est tout simplement injustifiée au regard des statistiques de Frontès ou du HCR en matière de destination favori des immigrants, des terres d'accueil à fort pourcentage de son papier. Sans le justificatif du lec colonial, on ne saurait cerner la fixation des stéréotypes sur les corps frontières, sujets malgré lui d'hostilité et de rejet. Une traduction du lec colonial est tout simplement l'apartheid aux frontières que l'on peut tenter de comprendre par les différentes terminologies employées pour discriminer un type de migrant d'un autre, voire un type de migrant contre un autre. Et Michel Algier souligne à cet effet qu'aujourd'hui encore, quelles que soient les catégories juridiques et identitaires dont on les gratifie depuis les décennies sur les chemins d'exil, ceux qu'on nomme réfugiés, déplacés internes, refoulés ou clandestins ont toujours renvoyé à la question essentielle de leur citoyenneté qui seuls leur ouvre la voie vers le droit d'avoir des droits. Le cercle vicieux des catégorisations segmente et enferme les individus en fonction de causes précalibrées. Ces causes peuvent être économiques, familiales, humanitaires. Et donc, dans la Roya est un fleuve, les migrants viennent d'Afrique, du Cameroun, du Soudan, de la Sierra Leone, du Tchad, mais aussi du Pakistan. Ce qui unit ces pays est qu'ils font face à des crises complexes qui sont à la fois économiques, politiques que sociales. C'est pourquoi il serait abusif de réduire tous ces migrants en une masse, car l'urgence des départs ne se résume jamais à une seule cause dès lors qu'on les observe de manière un temps soit peu approfondie. Ainsi, même dans une région en pleine guerre, c'est l'impossibilité de travailler et donc de se nourrir qui peut être le déclencheur du départ d'une famille de chez elle. Toutes les interrogatoires détectant les faux réfugiés nient la commune cause première de l'exil qu'est la perte de protection d'un État face à une détresse, une violence, un déséquilibre, une impossibilité de rester. À l'opposé d'une politique de rejet des indésirables, il est urgent de réfléchir à l'édification d'une véritable co-responsabilité internationale permettant de faire exister la citoyenneté de tous ceux qui ont perdu la reconnaissance et la protection de leur État. Et cette citoyenneté, Baudouin et Troupes la résument dans l'établissement des portraits des sans-papiers qui fonctionnent comme des cartes d'humanisme à travers lesquels se croisent devoirs d'humanité et responsabilités humanitaires. Et ces cartes d'humanisme fonctionnent comme de véritables discours sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient et de ceux qui peuvent voir, car que signifie voir? Voir en général, et voir le corps frontière en particulier, n'est pas pour Baudouin et Troupes à prendre à la légère. Activité phénoménologique, voir, c'est répondre à l'appel. Le point de départ de la relation est donc le visage. Ce visage, il faut le chercher et le trouver pour le dessiner. Baudouin nous explique le parcours et le processus de représentation du visage. Il le dit, « Je commence par les yeux. Une attention sur les yeux des portraits dressés révèle des yeux vides et vidés, vides par rapport au temps et à l'espace, oscillant entre la terre natale et l'ailleurs. Les corps frontières cherchent un équilibre entre un idéal et une réalité qui désillusionne. » Yossi Vrama écrit à ce propos que « Tout gouvernement persécute et divise les gens selon leurs couleurs de peau, les ethnies, les religions, les quartiers. Chez moi, il n'y a pas de courant, pas d'école, pas de santé. Je voyage vers n'importe quel endroit où il y a de l'humanité. Il n'y a pas d'humanité dans mon pays. » Et Yossi Vrama est en effet un des personnages de la bande dessinée humaine « La Roya est un fleuve. » Ses voyages vers l'infini nourrissent une mémoire qui est d'abord visuelle. Cette mémoire visuelle accumule des images de scènes de torture atroces, amères, d'un regard lourd, plongent dans les ténèbres du souvenir pour ranimer les images de son expérience de la torture. Il témoigne. « Je suis restée un an et cinq mois en Libye. Des milices privées m'ont détenue et torturée. » À coups de ciseaux sur les doigts avec l'électricité aussi. « À Nice, j'ai dormi sur la plage et on m'a agressée avec des couteaux. » Et Amère, c'est aussi un personnage de la bande dessinée « Humain, la Roya est un fleuve. » Donc, de telles expériences, de tels témoignages de parcours rendent impossible tout dialogue, tout partage, car elles sont des cicatrices d'un traumatisme. Lorsqu'on analyse l'impact que ces yeux ont sur le visage du corps frontière, on réalise que, bien que le visage des corps frontières soit un visage sans défense, celui-ci n'est pas un visage nu. Au contraire, c'est un visage marqué, c'est un visage scarifié, c'est un visage décomposé. C'est un visage méfiant, un visage qui barre l'accès à l'intimité et à l'intime. C'est un visage superficiel aussi qui trahit et ne miroite que quelques expériences en prenant le soin de recouvrir dans la mémoire un cimetière de drame. On peut le voir dans un témoignage que Baudouin et Troupes portent à l'attention du lecteur. Je ne sais pas, je ne sais plus des trois qui m'a raconté comment. Lors d'un naufrage de leur bateau en Méditerranée, il avait assisté sans pouvoir l'aider à la noyade de son ami, compagnon de route depuis deux ans. Comment la vision de ses yeux allant vers le fond ne s'effacera jamais pour lui ? Et ce témoignage c'est le témoignage de Baudouin en tant que dessinateur. Il est de fait évident que les yeux capturent un visage de la vie et de la mort. Le visage de la vie contre la mort ainsi que celui de la mort contre la vie. Par ailleurs, les traumatismes vécus, les yeux baissés, rendent compte d'une forme de soumission à la fatalité. Symbole d'habitoiement sur son sort lorsqu'impuissant, on choisit face à la force de frappe du tortionnaire. Le questionnement de Baudouin est à ce sens très pertinent. Il s'interroge. Depuis combien de temps ils n'ont pas regardé quelqu'un dans les yeux ? Depuis combien de temps on ne les a pas regardés dans les yeux ? Baudouin remarque aussi que de manière systématique, ils évitent le regard. Il faut donc insister en mettant deux doigts dans les miens pour que les yeux de Baudouin servent d'objectif afin qu'en dessinant, ce dernier puisse définir le cadre du portrait et les détails à y inclure. Donc, si les corps frontières d'un coup acceptent le dialogue silencieux, ce n'est pas de manière naturelle. Ce dialogue silencieux des regards détend l'humanité froissée du sang papier. Victime et cible de mauvais traitements caractéristiques d'actes déshumanisants, sauvages et bestiaux, le visage du corps frontière est un véritable réservoir mémoriel, le témoignage de la survivance. Ce réservoir mémoriel que sont les yeux et par extension tout le visage provoque à la fois horreur et sympathie. Baudouin précise, c'est moi qui panique en voyant ce qu'il me montre car le visage est dévoilement et témoignage. une question fondamentale que la pratique du portrait suscite est celle des modalités d'accès au visage, chose que Lévinas considère comme une activité éthique. Chez Baudouin, cette éthique repose sur une négociation. Dès qu'elle est automatique et systématique, l'accès au visage devient de la sympathie. Cependant, dès qu'elle est négociée, l'accès au visage est partage et peut aboutir sur un dialogue. Ce dialogue dans Roya est un fleuve est au moins tripartite du corps frontière à Baudouin, de Baudouin au dessin et du dessin au lecteur. Elle impose une réponse qui peut être muette et expressive, silencieuse et implicite, voire complice. Cependant, la réalisation de ce dialogue s'éteint à un spectre plus large que la simple relation entre Baudouin et les corps frontières dans le jeu des représentations. En effet, l'influence d'un certain type de discours politique vise à construire la relation avec le sans-papier sur la base de l'alerte, de sorte que lorsque ce dernier crie « au secours », son interlocuteur crie « à l'aide ». Car celui qui s'y aura internalisé préjugés et stéréotypes et se sera approprié une vision de l'autre comme une menace, comme un loup. C'est ce masque noir qui transforme le migrant sans-papier en corps frontière. Enlever ce masque nécessite élever l'humanité et l'identité du corps frontière. C'est ce qui justifie que Baudouin et Troupes focalisent les portraits sur le visage. Le choix de cette partie du corps est lié au fait que le visage parle. Il parle en ceci que c'est lui qui rend possible et commence tout discours. Comment est-ce que le visage nous parle-t-il ? Une réponse automatique serait sa posture. Le visage se dévoile à nous et nous raconte une histoire dont la tonalité varie selon les effaces et les couleurs que le migrant lui donne et que Baudouin tente de reproduire. Par un jeu synthétique et synesthésique, Baudouin pose les yeux sur les mains en produisant un seul portrait qui représente cette partie du corps autre que le visage, les mains de Ludovic. Tendue et ouverte, on a l'impression que, par le témoignage, les mains laissent échapper de la mémoire avec mesure, certains événements traumatisants en préservant d'autres. En Libye, même les enfants nous témoignent Ludovic, ont des armes et nous tirent dessus dans la rue. N'importe qui nous enlève, vous met dans un coffre de voiture et ensuite dans une pièce noire et fermée. Tu ne sais pas où tu es ni comment t'en sortir. La plupart des Libyens ont des prisons privées chez eux. Pendant plus de six mois, j'ai travaillé sur un chantier. On construisait un immeuble. On était affamés, épuisés. On coulait du béton sans outils, avec les mains. Mais un jour, j'ai réussi à m'enfuir. Il y a des frères qui digentent, des forces de la nature qui s'écroulent d'un seul coup. Nous vivions avec des cadavres tous les jours. L'extraordinaire faisait partie de notre quotidien. La focalisation sur la main est donc un autre témoignage visuel de la survivance car ces mains témoins et victimes ont été les liens d'une expérience collective de la torture et d'un triomphe individuel. Parallèlement, la main ouverte est une main chercheuse qui tente de saisir sa portion de bonheur et l'opportunité d'une renaissance. C'est ce que l'on peut déduire également du témoignage d'Abakar. Déterminé, il affirme qu'après tout ce que j'ai vécu, la vie ne peut plus avoir un grand effet sur ma personnalité. Ça m'a donné un point d'avance, une sacrée formation. Et puisque je commence une nouvelle vie, je vais la construire à ma façon. Le fait que Baudouin et Troupes veillent à effacer toute référence à l'âge et au pays d'origine d'Abakar démontre que cette vision est consubstantielle à tous les migrants à la frontière, la destination finale étant le lieu d'une renaissance certaine. En outre, plus précis dans son projet futur, résolu à aider à faire reconnaître les droits des corps frontières, Chamberlain, qui vient du Cameroun, souhaite devenir activiste ou un avocat parce que ce serait bien si je pouvais faire du droit pour défendre les hommes, pense-t-il. Cet aveu est un rêve qui émerge de la prise de conscience de la vulnérabilité des sans-papiers, très souvent livré à la fatalité, abandonné à eux-mêmes et de fait des proies faciles de formes diverses d'exploitation et d'abus. À partir de toutes ces informations sur l'origine, le parcours et les aspirations des migrants sans-papiers que Baudouin représente, on peut conclure à l'unicité des expériences des corps frontières. Cette individualisation de l'expérience migratoire informe donc l'analyse des expériences aux frontières et des expériences de la frontière. Je vous remercie de votre attention. Sous-titrage ST' 501